Jaya d'étoiles et Adrien Lamy qui voit maintenant le numéro 3, Jem Eveland et Florian Desmilieux venir mettre la pression. Attention ici avec une belle lutte entre deux pouliches en vue dans cette épreuve. 10 et 3 en tête avec en 3ème position le numéro 4, Jelly Bull, alors qu'on a appelé le numéro 8, Jouan Moncourt. C'est fini pour le 8. En 5ème position, tout près, numéro 6, Giroudia du Plessis dans le saut d'eau, le 11, Jeanne des Voschaux. Une petite cassure ensuite pour retrouver le 5, Jamaïc Ney, à l'arrière du peloton le 7, Judeline, à l'arrière également le numéro 12, Joli Costardière qui est au galop d'ailleurs. Alors Joli Costardière qui est au galop, Pascal Castel qui n'arrive pas à remettre Joli Costardière, ça va être terminé pour le numéro 12. Accélération en tête avec Jem Eveland qui fait le forcing maintenant et qui passe maintenant une vitesse pour venir attaquer la favorite. Et Jem Eveland qui prend l'avantage maintenant et qui va très vite d'ailleurs, ça va très vite à cet instant avec Jem Eveland. Des foyers en demi-lieu qui déroulent avec 2-3 longueurs. La favorite, Jaya D'Etoile, numéro 10, avec 5-6-7 longueurs derrière, numéro 4, Jelly Bulle qui tente maintenant de faire la jonction. Mais pour l'heure, on avance en tête avec les animatrices assez loin. Ensuite, Jipodé, Moulan, le numéro 1 qui va actuellement en 5-6ème position pour passer devant les tribunes. Dernier tour avec le numéro 3, Jem Eveland dans son siège, le 10, Jaya D'Etoile. Deux pouliches ici au-dessus du lot pour aborder le dernier tour avec la distance. Ce numéro 4, Jelly Bulle, accélération numéro 6, Jirolia Duplessis à son intérieur. C'est là ce Jipodé Moulan qui va actuellement en 6-7ème position. A son intérieur également, Janné de Voschaux alors que numéro 5, Jem Eveland tente de réagir tout comme le numéro 7, Judeline. Pour aborder maintenant la ligne opposée avec le numéro 3, Jem Eveland qui a maintenant l'avantage sur un demi-lieu. Attention dans son siège avec la favorite, Jaya D'Etoile qui a peut-être laissé passer un petit peu l'orage mais qui semble avoir des ressources. Attention à la favorite qui est encore bien en course pour jouer la victoire avec un très nette distance arrière à une dizaine de longueurs. Le numéro 4, Jelly Bulle qui fait face maintenant à Jirolia Duplessis avec également Janné de Voschaux numéro 11 qui semble avoir des ressources mais qui n'a pas le passage pour aborder maintenant le tournant final. Avec en tête le numéro 3, Jem Eveland avec dans son siège le numéro 10, Jaya D'Etoile. Et à distance, toujours le numéro 4, Jélé Bulle qui est maintenant débordé par Jirolia Duplessis ou encore Janné de Voschaux. Ligne droite finale avec en tête Jem Eveland, Florian Desmilieux avec maintenant l'accélération du favori Jaya D'Etoile et Adrien Lamy qui tendent de venir maintenant prendre l'avantage sur le numéro 3, Jem Eveland. Jem Eveland à 200 mètres de but qui va résister au numéro 10, Jaya D'Etoile, Jem Eveland. Et Florian Desmilieux qui va s'imposer à cette compétition. La deuxième place pour le numéro 10, Jaya D'Etoile. La troisième place tout en dehors, peut-être à la fin, pour le numéro 6, Jérôlia Duplessis. Peut-être tout à la fin qu'il le fait face à côté corde au numéro 11, Janné de Voschaux, très serré pour la troisième place. On va tout de même annoncer une photographie. Mais Jérôlia Duplessis, il semble tout de même l'avoir fait au passage du but. Merci beaucoup pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada